Yo les bros, c'est JB, c'est parti pour notre dose quotidienne de Star Ocean 5. Fidèles, on compte sur toi. Allons-y ! Bien, donc on se retrouve à Glyptilica. Voilà, je vous ai un peu passé tout le moment parce que comme vous voyez, il y a de la neige qui tombe et c'est vraiment pas ouf, c'était pas très très agréable. Donc bon, nous y voilà. Utilisons peut-être la carte des parents d'Andrelia. Ok, donc déjà on voit que là-haut il y a un coffre. On va aller chercher tout de suite, soyons clairs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un objet cool, s'il vous plaît. Amulette d'invincibilité ? Non mais, c'est pas possible. Elle est où ? Je veux le voir de mes yeux. 25% de chance d'annuler la mort instantanée. Ah d'accord, ok. Parce que, en fait, je vais vous montrer, j'ai débloqué un truc, un rôle. Donc, il est nul, qu'on soit clair. C'est pas... C'est pas ouf. Il s'appelle mort en sourcil, ou un truc comme ça. Mort en sourcil, voilà, c'est ça. Et en gros, vous exercez vos talents dans les combats courts. Votre état de frénésie a envoyé des légions de soldats à la mort. Mais vous prive aussi de nombreuses années de vie. Votre force vitale utilisée pour renforcer l'armure. Combat. Invincibilité plus dégâts constants, courte durée. Et en gros, t'as ta vie qui descend. Tu perds 300 par seconde, c'est ouf. Donc là, j'espérais un truc pour empêcher ça, quoi. Ça aurait été stylé. Je crois qu'on a rien de l'autre côté. Ah, si, de l'autre côté, il y a un petit passage. Avec un mec. Deux mecs. Et un coffre. Ah, mais c'est bloqué. Ok. Donc, c'est un peu comme à l'abattoir. Je pense que ça s'ouvrira qu'une fois qu'on aura battu le boss de cette zone. Alors. Vu le nombre, soit c'est des machines, soit c'est des hommes. Donc, on va changer les rôles. Direct, hein. Donc, paramètres. Tueur de bêtes et tueur d'insectes. On va mettre. Tueur de machines et tueur de guerriers. Oh, ça servait à rien. C'est des trucs un peu hybrides. Voilà. Ah oui, je vais aussi débloquer la lame plus faune. Donc, en fait, c'est une attaque un peu cheatée qui, en fait, propulse les adversaires en l'air. Et permet de faire des combos assez pas mal. Parce qu'il met quand même 4-3, 5 coups. Voilà. Il met 5 coups avec son épée en l'emmenant en l'air. Donc, ça peut déveiller assez rapidement contre pas mal de mecs. C'est plutôt cool. Par contre, le problème, c'est que la hitbox de l'ennemi n'est pas tout en pris en compte. Donc, j'avoue que ça, c'est un peu galère. Et surtout, il s'amuse toujours à frapper Rélia. Pour une raison que j'ignore. Bonjour. Ok, donc, en fait, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de mecs, quoi. C'est que des diabloquins, pour l'instant, et des vieux monstres en mode gluants avec des dents. Bon, donc, on va rechanger nos rôles. Rôles. Donc, ici, on va mettre tueurs de bêtes. On va laisser tueurs de guerriers, parce que je crois que les démons, ils sont considérés comme des humanoïdes. Cellules chaotiques. Alors, regardons la carte. Oh. Ok, donc, si on passe là, et ensuite, ici, on est directement au coffre. Programme, c'est corps à corps, c'est ta. Ok. J'en ai deux, il me semble. Ouais, trop bien. Donc, le vol céleste. Et est-ce que c'est celui-là, le coup de pied de l'infini ? Oh, oui. Oh, oui. Anne apprend. Coup de pied infini. On va le mettre à la place de... Envolée croissante. Coup de pied infini. Voilà. Donc, ce sera X qu'on puisse utiliser la prochaine fois. Et donc, ici, un petit soin féerique et un soin normal pour Anne, qui était hyper basse. Ok, il y a du monde dans la salle d'à côté. Bonjour. Oh, je me suis pris une attaque surprise. Abusé. Pour la peine, je me suis fait une attaque à 4. Allez, mangez. Bon appétit. Voilà. 39 000 points d'expérience. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, Anne. Coup de pied infini. Mais c'est abusé. C'est quoi cette attaque ? En plus, elle fait une petite retournée atrobatique à la fin. Genre vers de rien. C'est stylé quand même. Ça enchaîne bien en plus. Anne est vraiment ballée à 100. Alors, par où on va ? Bah, tout droit. Non. Tout droit comme ça. Je les aime pas à eux. Par contre, les coups apportés avec le coup de pied infini sont tellement faibles comparés aux coups qu'elle a mis normalement. Elle fait du 2000 par coup et avec le coup de pied infini, elle fait que... Combien j'ai vu ? 700, c'est ça ? Ouais, 700. C'est abusé. Fortifiant mental. Ah, il faut peut-être qu'on se soigne. Y'a quoi alors ? Que dalle. Ça, c'est des machines, on est d'accord. Oh non, pourquoi ? Oh, j'aime pas quand ça fait ça, quand ça change de personnage et que ton personnage reste bloqué dans la salle. Ça, ça m'énerve. On va recommencer, voir si ça fonctionne cette fois. Voilà, c'est bon. Garde sacrée. Il frappe fort le garde sacré, hein, mine de rien. Vas-y, prends-toi l'autre garde sacrée. Voilà, allez. Bon, cette salle me parait très très grande pour rien. Ah non, j'aurais pensé à un boss... Oh là, c'est un lion. Oh là-bas. Oh je me suis pris, je me suis pris à 1400 qui est sorti je sais pas d'où, il m'avait glacé, génial merci, ça va il descend à tout moment ce petit demi boss, wow non non, non c'est pas cool ça, oh il a tout fidèle, aucun respect quoi, allez glipturgie, révéliscence sur fidèle, revois la fidèle, objet, petite potion de myrtille là, bim, bon si tu peux relever scan s'il te plait, merci, ça c'est gentil, voilà, ok, plume d'ange, bonjour, bonjour, je suis pris dans une tornade, ils ont aucune chance, sincèrement là c'est au au revoir quoi, une graine d'attaque, graine d'intelligence, c'est vrai que les graines je les ai pas utilisées, j'en ai pas mal depuis le début, wow, ok, bonjour, tueur de bête, parfait, et on va rajouter un truc pour plus d'attaque si j'ai, on va lui mettre exécuteur, puis bah monsieur le gros dragon, bonjour, ravi de vous rencontrer, vous êtes plutôt stylé, vous êtes plutôt stylé, oh, oh, ça coupe que, ok, il est tenu, on en profite, tapassez le, ok, une barre, on lui balance l'attaque, quoi, mais depuis quand c'est elle qui est, c'est quoi cette blague, oh non, c'est elle qui a la vitesse, oh, ça sert tellement à rien, oh non, oh, je suis tellement dégoûté, vous imaginez même pas, oh, il a bien compris que c'était l'ailage, il est focus maintenant, bien joué, tiens, puis une petite paume, ah, même peu le temps, quoi, il était stylé, mais c'est une chips, on est comment au point de vie, bon, ça va, ah, boss, ah non, alors là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu attaquer, j'ai lancé le truc, il n'a pas attaqué, je ne comprends pas, le jeu, des fois, il m'en veut, je ne sais pas, il ne fait pas ce que lui, ok, un coffre à droite et un coffre à gauche, on va commencer par celui-là, bonjour, ah, toi, t'es un boss, toi, je dois te chasser, ah non, je suis brouillard, je déteste ça, merci, là, le gros monstre, vous voyez, c'est un nouveau sort de Fjord, qui est plutôt stylé, on a eu un sceptre en mitryl, équipement, alors voyons voir, ah bah c'est beaucoup mieux, ah bah c'est beaucoup, beaucoup mieux même, ok, il y a un espèce de phoenix, on va essayer de choper le coffre, ah non, ok, oh là, non, non, alors déjà tu m'énerves, là, non, ça ne l'a même pas mis mid-life, quoi, genre voilà, le mec qui fait une belle attaque et qui ne l'a même pas mis de life, tu n'as aucun respect, quoi, oh, oh, c'est trop tourné qui m'a mis, non mais calme-toi mec, c'est bon là, ah, peut-être que si je mets le rôle chasseur d'oiseau ou un truc comme ça, tueur de bête, on met tueur d'oiseau, allez, me voilà, oh, c'est trop tourné, voilà, c'est fini, oeuf suprême, glipture junière numéro 2, et par là, c'est quoi, ah, c'est pour retourner à l'entrée, ah, mais je ne peux pas, ok, donc c'est exactement comme à l'abattoir, il refuse que je passe par un côté, hop, compétence, utiliser compétence, soin féerique, hop là, on sauvegarde, et attention, boum, c'est ouvert, wow, oh, il est stylé, il est ultra stylé, bonjour, gardien de cristal, tiens, cadeau, oh, oui, il faut qu'il descende pas, oh, c'est cool, enfin, Vreely qui a de la puissance, quoi, il a tué Relya, oh, mais c'est qui ce mec, c'est bon, Relya est voilà, ah ouais, non, mais il a une espèce d'attaque, il envoie des cristaux laser magiques ultra vénère, et puis il faut qu'il serait Relya, j'ai l'impression, ah ouais, les cristaux, ils font mal, wow, allez, soigne-moi, s'il te plaît, Niki, vu que Niki ne s'est pas soigné, bon, ça lui a quasiment rien fait, tu lui haches une grosse attaque dans la tête, que dalle, genre oui, bon, ouais, ça va, merci, allez, regrosse la attaque dans ta tête, ok, on l'a largement passé midlife, ok, il a tué Miki, donc là, je suis obligé de faire objet, sauge fraîche, ah ou j'ai ça qui rend 100%, non, sauge fraîche, ça suffira, voilà, allez, on va peut-être essayer de monter à plus que 1, pour lui faire une dernière attaque, par contre, les gars, va-t'en s'il te plaît, il a reçu Fidèle, quoi, alors, liturge, puis vivissance, hop, merci, ah mais c'est pour ça que tout à l'heure j'avais perdu ma vitesse, parce qu'en fait vu qu'elle était sur Fidèle, et quand Fidèle est mort, il ne peut plus l'utiliser, ça passe automatiquement sur Miki, ça explique pourquoi tout à l'heure, j'ai fait la vitesse de Miki, au lieu de la vitesse de, ça, je comprends, mais il lâcherait bien, non mais oh, ok, allez, j'étais monté à 2, je crois, mais bon, pas grave, oh non, il a le goût, bon ça, ça touche quand même, il est où, il se déplace trop vite, je ne suis pas là, oh, on va y aller, on va finir comme ça, on va finir comme ça, yes, et donc ça, c'est la fameuse statue, je vais me reculer, parce que je ne vois que dalle, ça touche pour la vie, et ça, ce n'est pas vraiment un bon, ce n'est pas une Haute идеale, Ce n'est pas un bon, c'est-à-dire qu'on va ou de l'éconnerie, oui, c'est-à-dire ? Il y a une boulouse je suis à une haute belle, ici. Allez vas-y Yann. Ah j'ai pas vu que c'était de l'eau, c'est stylé. Euh, Relya ? Non, Relya. Quoi ? 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 Quoi ?